Bonjour, Moustapha Sissélo est en vedette dans les journaux parus ce lundi 6 juillet 2020. Réoumi Cotédiens renseigne qu'après la diffusion de ces audios dans lesquels il insulte le président Makissal Farbangom Yakhambay, entre autres, Moustapha Sissélo a jeté l'éponge. Le responsable de la paire a annoncé sa démission de son poste de deuxième vice-président de l'Assemblée nationale ce dimanche. Il compte présenter sa lettre de démission ce lundi 6 juillet au président de l'Assemblée nationale Moustapha Nias. Aussi, il quitte toutes les instances de décision de la paire et compte rester simple député, militant et membre fondateur de la paire. Cette démission, rappelle Réoumi, fait suite au scandale des discussions entre responsables de la paire divulguées dans les réseaux sociaux. Et Réoumi note que Sissélo a insulté ses camarades car ces derniers l'auraient accusé d'avoir détourné des fonds dans un juste marché destiné à la filière Arachide. 24 heures de ces attaques au lance-flammes contre Makisal Farbangom Yachambay voient que Sissélo fait trembler la République. Ce journal rapporte les révélations fracassantes de détournement et de surfacturation sur le terre, le building administratif et l'accaparement du foncier de la foire fait par Moustapha Sissélo qui affirme dans ce journal que le président de la République prenne des casseroles et il menace de saisir la cour de répression de l'enrichissement illicite si on en croit le quotidien 24 heures. L'île quotidien se penchant sur ce qui est convenu d'appeler l'affaire Sissélo-Yachambay Farbangom présente la République dans toute sa laideur. Et aux yeux de l'exclusif Farbangom, Moustapha Sissélo et Yachambay, qui occupent d'ailleurs la une de ce journal, sont les misérables du Maki. Maki, justement, nous apprend Vox Populi, a décidé d'envoyer El Pistelero à la guillotine avec l'activation de la commission de discipline de l'APR après ses injures publiques. L'APR exprime son effroi et son indignation suite au propos d'une exceptionnelle gravité de Sissélo, note ce journal qui estime qu'incontestablement cela constitue une brutale agression contre la République, ses institutions et nos valeurs sociales. Et si on en croit ce quotidien, le président Maki Sala instruit la commission de discipline de l'APR de se réunir dans les plus brefs délais au fin de statuer sur les mesures à prendre à l'endroit de ce camarade qui déshonore le parti et corne l'image du Sénégal en Afrique, voire dans le monde entier. Revenant sur ce week-end d'insanité, Direct News se demande si Sissélo est-il coupable ou victime. En attendant de voir la réponse, critique pose une autre interrogation. Où est le proc ? Se demande ce journal qui signale la République en otage entre insultes et insanités. Selon critique, si le chef de l'État, Maki Sala, pour des raisons si chiques, avale toutes les couleuvres de l'élément hors du commun, le procureur de la République n'est point lié par des accointances politiques de Moustapha Sissélo. Le député use-t-il trop ou mal de son impunité parlementaire ou il puisse le retient-il le patron de l'APR par la barbichette ? S'interroge par conséquence au quotidien. Dans le quotidien Direct News, Babacar Justin Diaye, se penchant sur la situation politique actuelle, constate et affirme que les Sénégalais sont nostalgiques des hommes d'État d'hier et horrifiés par les zèbres d'État d'aujourd'hui. Pendant ce temps, dans Vox Populi, Sherou Oumar Han, évoquant les locales, avertit que le parti n'acceptera pas des actes d'indiscipline. Dans ce même journal, le ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation annonce la reprise des cours en présentiel le 1er septembre dans toutes les universités du pays. Réoumi nous apprend aussi la reprise des cours dans les universités prévues le 1er septembre prochain, livrant l'annonce du ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation. Son prédécesseur à ce département, lui, se prononce sur la pandémie de COVID-19 et il affirme que bientôt nous aurons à faire face à une réalité plus macabre. Marie Théouniane souligne dans Réoumi Quotidien que le nombre de cas graves a doublé en 15 jours et la seule solution est la prévention parce qu'il n'y a pas encore de médicaments ou de vaccins pour la COVID-19, rappelle-t-il. Réoumi livre le bilan de ce week-end et fait état d'une hausse du taux de positivité et du nombre de cas graves. 236 cas ont été enregistrés, 8 décès et 48 patients sont en réanimation. Notre Réoumi Quotidien qui livre le cri de cœur des malades du cœur négligées à cause de la pandémie de COVID-19. Et ils sont 1 500 malades du cœur à attendre une intervention chirurgicale et qui malheureusement ne seront pas pris en charge rapidement. La réalité simple est que la lutte contre la COVID-19 a pris le dessus sur toutes les autres. La grande mobilisation à coups de moyens financiers, humains et matériels a créé une forme de déséquilibre opérationnel dans la prise en charge des autres pathologies, renseigne Réoumi qui va au-delà des faits à travers la plume d'Assane Chambre à sa page 4. Et à sa page 5, Réoumi donne la parole au cardiologue Dr Massambatiam qui affirme qu'avec la COVID-19, l'activité qui devait servir d'opérer des gens est détourné. Maître Malik Sall s'est détourné de son devoir. L'accusation porte la signature du sud-juste qui, après avoir accablé Maître Malik Sall dans 24 heures, annonce une grève de 72 heures qui démarre ce lundi. Le sud-juste Romessa pour 72 heures renouvelables, informe aussi l'IQutidien. L'opposition, pendant ce temps, réclame sa brise de mer dans Critique où elle exige un audit du littoral maritime. Dakar Times, au même moment, livre toute la vérité sur l'Inglègue avec le projet agrobusiness de la CEDIMA, un dossier à lire à la page 7 de ce journal. Et à la page 5 de Wagram Place, l'on évoque une affaire de spoliation foncière aïenne avec le maire qui est accusé de morceler la colline sacrée. Source A, signale pendant ce temps, à l'origine des bruits de bottes au ministère de l'Environnement et du Développement Durable, des gazelles Oryx. Le tollé est dû au fait que les bêtes ont été tirées de leur sommeil à Ranerou et convoyées à Dakar pour décorer la réserve privée d'Abdou Karim Sal, note ce journal qui signale, malheureusement, que toutes n'auront pas finalement survécu. L'économie sénégalaise survivra-t-elle avec cette pandémie de COVID-19 ? La question a tout son sens, eu égard à l'affirmation de Baidi Han, président du CNP dans l'Info, où il soutient que les baisses de chiffres d'affaires vont de 10 à 100%. Il est à lire aux pages 4 et 5 de ce quotidien. Le quotidien du sport nous conduit en Prime League, où Liverpool a renoué avec le succès. Nabi Essadio réveille les rettes, titre stade. Sounoulomb, signalant Gris Bordeaux et Gris 2 au front en 2021, évoque une opération rachat pour face. Et c'est la fin de ce tour des quotidiens. Très bonne lecture, excellente journée à tous.